Ce mercredi 27 avril, politiques, artistes, anonymes sont réunis aux Invalides pour l'hommage national donné en l'honneur de Michel Bouquet, disparu le 13 avril dernier à l'âge de 96 ans. Parmi les convives, proches et amis du regretté comédien Emmanuel et Brigitte Macron, mais également Muriel Robin, Pierre Arditi, Fabrice Lucchini, ces trois piliers de la comédie française ont tous eu un petit mot pour saluer le talent et la carrière du monument de la scène, sous les yeux attendris de Juliette Carré, dernière épouse de Michel Bouquet. L'actrice de 88 ans s'est montrée digne dans la douleur. L'actrice a aussi pu compter sur le soutien des proches et de Brigitte et Emmanuel Macron, dont l'étreinte et l'épreuve d'affection l'ont grandement réconfortée à l'aube de cette nouvelle vie sans son homme. Michel Bouquet a officiellement connu deux femmes dans sa vie. La première s'appelait Ariane Borg, une comédienne qu'il avait épousée en 54 avant d'en divorcer en 67. Trois ans plus tard, il convolait en juste noce avec Juliette Carré, avec qui il partageait aussi la passion du théâtre et du cinéma. Exercer le même métier éloigne certains amoureux, mais ce n'était pas le cas de Juliette et Michel. En tant qu'amoureux de la comédie, et amoureux tout court d'ailleurs, Juliette Carré et Michel Bouquet se sont donné la réplique à plusieurs reprises sur scène. En 2008, ils jouaient tous les deux dans le Malade Imaginaire au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Il y a une dizaine d'années, c'est encore ensemble qu'ils interprétaient Le Roi Sommeur de Gênes Lionesco. Malheureusement, pour tous les amoureux du théâtre, il s'en est cette fois-ci bel et bien allé. Adieu Michel Bouquet.